Le thème est le suivant frères et sœurs, pourquoi est-ce que vos relations amoureuses échouent ? Pourquoi est-ce que vos relations amoureuses, j'aimerais du moins rassurer les célibataires et les mariés, ça vous parlera aussi, alléluia, amen Ne vous dites pas non, mais ça ne parlera qu'à ces personnes qui sont peut-être en couple, en fréquentation, non Ce message parlera à la fois à ceux qui sont mariés, ceux qui sont célibataires, ceux qui sont mariés Mais ce message-là également parleront quelque part à ces personnes qui même si vos relations se sont bien passées, il y a quand même une parole que Dieu veut vous donner en ce jour, alléluia Je parlerai également à un type de personne aussi, ce message parlera aussi non pas seulement des relations amoureuses mais aussi amicales Écoutez, de nombreuses personnes ne comprennent pas comment est-ce que Dieu se révèle, comment est-ce que Dieu se manifeste Écoutez-moi attentivement, Dieu ne se révèle pas seulement comme vous le désirez, dans le sens où Dieu a différentes manières de se révéler ou de vous visiter Écoutez, il y a ce qu'on appelle quelque part les moyens que Dieu utilise pour nous exaucer, pour nous visiter ou pour se révéler Et dans ces moyens, on trouve quoi ? Les relations De nombreuses personnes, vous ne comprenez pas que Dieu va utiliser vos relations pour vous bénir Et vous avez des relations avec des hommes, des femmes, soit amoureuses ou amicales Et vous négligez parfois les relations que vous avez avec les hommes Et nous avons des gens qui sont en mode, vous voyez, moi de toute façon, moi, tu me parles mal, c'est fini Écoutez-moi, il y a des gens qui vous parles mal, il faut accepter Vous jouez, il faut accepter comment ça, c'est en mode, vous voyez, votre réaction révèle vraiment votre coeur Écoutez, je l'ai dit, c'est déplorable parce qu'en tant qu'enfant de Dieu Écoutez-moi, nous sommes maintenant au rang des quoi ? Au rang des orgueilleux Et ce n'est pas normal, on l'a vu ce dimanche dernier, n'est-ce pas ? Le haut niveau de la maturité spirituelle, c'est quoi ? C'est ressembler à Jésus Mais le ressembler comment ? Parfaitement Et il est anormal pour un enfant de Dieu de marcher, demeurer ou vivre dans quoi ? Dans l'orgueil frère et soeur Est-ce qu'on m'entend ? Et donc, comprenez que lorsque Dieu veut vous visiter, lorsque Dieu veut aussi vous bénir Il passe par des relations La question se pose, quel est l'état de tes relations ? Nous avons un type de chrétien aussi, dans votre système de pensée, vous avez l'impression de vous suffire à vous-même Écoutez-moi, on ne se suffit pas à soi-même Ce sont les personnes stupides ou qui manquent d'intelligence qui pensent ainsi Écoutez, lorsque Dieu, encore une fois, veut vous toucher, veut vous élever, veut vous révéler Il passe par un homme Ou il passe par une femme aussi Mais Dieu utilisera toujours les relations pour vous visiter Alors, rappelle-toi le nombre de relations que tu as coupées, que tu as détruites Ne sachant pas qu'il y a des relations qui sont inspirées par Dieu et d'autres par le diable Et lorsque vous êtes en train de mettre fin à des relations que Dieu a quelque part inspirées Vous mettez fin parfois à l'accélération divine de votre vie Les gens pensent que non, tu m'as fait un truc, je mets fin Tu fais un truc, écoutez-moi, n'agissez pas ainsi C'est pourquoi ce message est important, alléluia Donc je parlerai, c'est vrai, principalement des relations amoureuses Mais sois attentif, écoute un peu ce que je dis Essaye de discerner comment utiliser tout ce que je vais dire dans chaque aspect relationnel Est-ce qu'on me comprend? Prenons un verset qui va nous aider Ok, le psaume 100 va être cette verset Ok, on lit ensemble Si l'éternel ne bâtit la maison Ceux qui la bâtissent, bâtissent Ou encore travaillant Et si l'éternel ne garde la ville Ceux qui la gardent, veillant On relit ensemble Si Ceux qui la bâtissent Poursuivons Ok, prenons ensemble le psaume combien? 125 au verset Ok, on y va Ceux qui se Sont comme la montagne d'eux Elle ne chancelle Elle est affermée pour On relit ensemble Un, deux, trois Ceux qui se Elle est affermée pour Écoutez-moi frère La première raison pour laquelle du moins plusieurs relations échouent à la suivante Je peux la dire? Et bien c'est que de nombreuses personnes comprennent que oui Leurs relations peuvent être, c'est vrai, inspirées par Dieu Ou inspirées par le diable Mais d'autres ne comprennent pas cela Et donc la première erreur Ou du moins la première raison la suivante De nombreuses relations que vous commencez Vous les commencez sans Dieu Oui, de nombreuses relations échouent Soit au niveau de la relation amoureuse Ou la relation amicale Pourquoi? Parce que ces personnes-là ne comprennent pas Qu'elles doivent commencer leur projet avec Dieu Écoutez frère, soeur J'aimerais vous dire une chose précise Dieu ne veut pas être l'oméga de votre vie Les gens ont de la facilité à dire Ok, il est alpha et quoi? Et oméga Mais lorsqu'on parle d'alpha et oméga Ça veut dire quoi? Que Dieu est commencement et il est quoi? Et il est fin Ça veut dire qu'il n'y a pas de commencement en lui Et la Bible dit quoi? Que quand il est alpha et oméga Ce que Dieu veut Il ne veut pas seulement être l'oméga de tes projets Ou de tes relations Mais c'est comme ça que nous agissons La Bible dit Que ceux qui gardent la ville Ou du moins encore Ceux qui construisent une maison S'ils la construisent sans l'éternel Ils le font en quoi? En vain Mais ici ce verset s'adresse à des personnes qui craignent Dieu Si vous ne craignez pas Dieu Si vous n'êtes pas enfant de Dieu Faites ce que vous voulez Mais à partir du moment Où vous êtes enfant de Dieu Le fait de faire ce que vous voulez est empêché Oh vous m'entendez? Lorsque nous sommes enfant de Dieu Si je décide de faire ce que je veux quand je veux A ce moment là Je suis peut-être en train de dire à Dieu Que je ne suis plus dans la foi Une personne qui est dans la foi Se laisse diriger par celui en qui elle croit Et nous avons des enfants de Dieu Bien que vous êtes en Christ Non moi je fais ce que je veux Vous n'avez pas encore compris ce que veut dire être en Christ Écoutez La définition la plus profonde Que la Bible nous donne C'est dans la bouche de Paul Paul dit Être en Christ c'est quoi? Être esclave de Jésus Mais de nombreuses personnes Vous êtes en Christ Mais vous n'avez pas encore compris quoi? La dimension d'esclave Êtes-vous esclave? Mais nous sommes des personnes C'est quoi? On est en Christ Mais nous sommes des maîtres C'est-à-dire je suis le maître en étant maître Ça n'a pas de? Sens Ça veut dire Que si moi je dis croire en l'éternel Dieu Si moi je dis croire dans le véritable Dieu Je dois prendre la décision Eh bien de diriger ma vie Selon Dieu Par Dieu Et avec Dieu Alors Mes relations échouent Pourquoi? Premièrement Parce que vous commencez sans Dieu Dieu veut être le commencement de vos relations Il veut aussi être la fin Écoutez Lorsque vous êtes en train De commencer une relation sans Dieu Souvent il se passe quoi? Au fur et à mesure que la relation avance Quand ça commence à se gâter Ça commence à prier La relation avance Et quand tout va bien On prie pas Quand c'est la bonne période Où on chille On amoureux On prie pas Mais quand ça commence à être compliqué Quand ça commence à être chaud Ça commence à dire La personne se souvient qu'elle prie en langue Dieu Même des prix en langue Développés À cause du problème Écoutez Dieu vous demande Il veut être l'alpha Pourquoi? Parce qu'en étant l'alpha Il est celui qui vous tient la main sur le chemin Pour attendre l'oméga Et beaucoup ne comprennent pas cela Et souvent Les chrétiens aiment quoi? Vous aimez que Dieu vous repositionne Mais il est possible Qu'il ne soit pas constamment en train de quoi? Vous repositionner Il peut seulement vous positionner À la bonne place Dès le départ Mais cela dépend de quoi? De commencer avec lui Lorsque je dis qu'il faut commencer Sa relation avec Dieu Je ne parle pas de prier Je ne parle pas de jeûner Écoutez c'est vrai Peu importe le projet Ou les relations Vous devez prier Pour moi ça c'est la base Si on doit encore vous dire aujourd'hui Qu'il faut prier Avant de commencer quelque chose Ça révèle encore quoi? La maturité spirituelle Écoutez Le chrétien ne prie pas la prière comme option En fait la prière est la vie du chrétien Écoutez moi J'entends des chrétiens dire C'est pas la peine de prier pour ça Vous êtes malade? Ça va? Vos cochis là Écoutez moi La prière nous ne devons pas l'utiliser Quand on estime qu'on doit prier Rien ne doit vous dire Que la situation La mérite la prière Écoutez moi Toute situation Même minime Mérite la prière Et nous avons les enfants Le Dieu Non mais on va encore prier pour ça Écoutez Vous ne priez pas pour ça Parce que vous ne savez pas Qui vous soutient Dans la prière Donc quand je commence une relation C'est vrai Il faut prier Alléluia Parce qu'encore une fois Donnez moi vos oreilles Chaque relation A une influence Ou une source Ça veut dire que de la même manière Que Dieu va utiliser Les hommes pour vous bénir Les hommes pour vous toucher C'est comme ça le diable fait aussi Ça veut dire que le diable va utiliser quoi? Des hommes et des femmes Pour vous toucher Pour vous détruire Et parfois Vous ne savez pas Que les gens qui viennent dans votre vie Ne sont pas forcément de Dieu Même s'ils disent Dieu Et vous laissez tout Et n'importe qui Entrer dans votre vie Parce que quoi? La personne a eu un songe La personne a eu une vision Écoutez moi Prenez le temps de prier Pour chaque relation Mais je ne parle pas vraiment de ça Quand je dis qu'il faut Commencer avec Dieu Je veux dire quoi par là? Je parle de l'importance De quoi frère et soeur? De commencer la relation C'est vrai avec Dieu Mais de commencer surtout Avec les principes de Dieu Écoutez faisons quelque chose Certains vont pleurer ici Allons en arrière Allons dans le passé Et pensez à chacune de ces relations Qui ont échoué Posez-vous la question Comment elles ont commencé? Elles ont commencé avec Dieu Ou avec toi et toi? Souvent les relations échourent Parce qu'elles ne commencent pas avec Dieu Écoutez moi Lorsqu'elles commencent avec Dieu Ça fait que vous vous appuyez Non pas sur la relation Mais sur le Dieu qui garde la relation Et vous êtes dans des relations Vous ne pratiquez pas les principes de Dieu Et vous dites que non On verra au fur et à mesure Vous êtes fous Comment ça on verra au fur et à mesure? Et là je parle des relations amoureuses Vous imaginez? Je me mets avec quelqu'un Et je ne m'ai pas dit au départ Et je dis non mais On verra Là où le vent nous emportera Tu es buzz l'éclair? Tu es quoi? Là où le vent nous emportera On verra Bien souvent ça révèle encore vos cœurs Hallelujah Donc il y a de nombreuses relations Qui ont échoué Qui ont été un échec Pourquoi? Tu as commencé sans lui Tu as commencé avec toi Tu as commencé avec l'être aimé Mais où est le créateur De ce que vous êtes aujourd'hui? Hein? Comment tu commences tes relations? Moi je prends l'exemple du pasteur Un ami à moi Le pasteur Jean Filde Notre relation a commencé avec Dieu Dès le départ On a prié Avant de s'unir Ça fait qu'aujourd'hui Même si on a un litige Ou une incompréhension On parle Et ça fait que des fois On ne peut pas se parler pendant longtemps Mais on reste unis Parce que la relation commence avec quoi? Avec Dieu Et c'est pareil dans chacune de vos relations Est-ce que les principes de Dieu sont suivis? Est-ce que les principes de Dieu Du moins sont à la source de votre relation? Mais voici aussi pour les mariés Écoutez-moi Nous sommes dans une génération Où le diable ne cesse d'accentuer Ses attaques contre les couples mariés Écoutez De la même manière Que Dieu veut le mariage Le diable veut le divorce C'est sa volonté Ce n'est pas la volonté de Dieu Je ne suis pas contre ces personnes Qui ont divorcé Ils sont libres de leur choix Amen Mais je dis que la volonté parfaite de Dieu C'est le mariage Le pardon Et l'unité Mais Aujourd'hui de nombreux couples Ils désirent divorcer Ils désirent se séparer Alors qu'il leur suffit Simplement Parfois dans certains couples De revenir A la jeunesse De leur relation Écoutez Une relation ou un mariage N'est pas forcément Ce qu'il est présentement Tout ce que nous faisons Chaque projet Est le résultat De la fondation Est-ce que vous comprenez Ce que je dis? Chaque relation Est le résultat de quoi? De la fondation Les gens vont dire Oui mais la Bible dit Il a mieux vaut la fin D'une chose Que son commencement Ça ne veut pas dire Que la Bible dit De négliger les commencements Écoutez Maman Laurine Mon épouse Qui est belle au passé Au présent et au futur Et autant que seul Dieu connait Écoutez C'est une femme Qui aime trop Comment dirais-je La décoration Elle aime décorer Moi je Bref Moi je m'en fous de ça Mais elle aime décorer Et j'aime quel décor Et les femmes Et les femmes Elles me décoreront En général Alléluia Il y a des hommes aussi Je crois Non? Non ils font genre Ils sont là Je les vois très bien Il y en a un vers là-bas Amen Quand tu vas chez une femme Ou chez une maman Ou chez un couple Et bien tu peux être frappé Par quoi? Par la décoration Ma femme elle a mis En fait sur chacune de nos potes Il y a marqué Chama Jéhovah Lévi Bref Ça c'est ma femme Et quand tu vas dans une famille Tu verras effectivement La décoration Et de nombreuses personnes Vous avez l'impression Que la force d'une maison Est la décoration extérieure Ou visible Alors que la force d'un foyer C'est la fondation invisible Ça veut dire qu'il n'y a pas De décoration Sans les mûres fondations Sans les fondations profondes Que vous ne voyez pas Et c'est comme cela Dans les mariages Dans le sens où Il est vrai Que le mariage peut battre de l'aile Il est possible Que ton mariage soit un peu compliqué Mais ne regarde pas d'abord A la complication actuelle Il est vrai Nous on est passé par là aussi Quand ton mariage bat de l'aile Franchement Je vous dis la vérité Il y a soit l'adultère Qui frappe à ta porte Ou encore le divorce Mais Parfois Pour éviter cela Il faut revenir à la fondation Et quand je reviens à la fondation Je me pose la question Mais Comment est-ce qu'on a bâti Notre mariage en fait Parce que ça veut dire Que la solution De certains mariages Ou de certains couples Certains foyers Et bien ce n'est pas la séparation C'est juste De tout recommencer Et changer les fondations Mais la vérité A la suivante De nombreux couples Ne veulent pas tout recommencer Mais je dis ceci Écoutez Quand vous ne voulez pas Tout recommencer Et changer les fondations Et bien Vous aspirez à quoi ? Divorcer Vous allez divorcer Vous séparer de la personne Rencontrer Une autre personne Vous recommencez à zéro Vous recommencez ou pas ? Mais le pur c'est quoi ? Je dois réapprendre A connaître la personne Lui montrer une personne Que je ne suis pas Alors que l'autre Elle me connaît Elle sait que je pète Elle sait que je rote Elle sait que je dors Je bave Je sais qu'elle pète aussi Bref En tout cas Je connais ses défauts Mais mes amis Autant rester là Mais je ne reste pas Pour rester Mais on reste pour travailler A remettre de nouvelles fondations Écoutez Si vous gérez bien Vos fondations C'est forcément La gloire et le sujet Ce sera votre partage Mais vous négligez La fondation de vos foyers La fondation de quoi ? De vos relations Et vous aspirez A avoir quoi ? Des partenaires de destinée Et vous pensez que On devient partenaire De destinée Dans la bouche seulement Non, non, non C'est par rapport à ce qu'on fait Pour que la relation soit solide Quand on parle de destinée On parle de longévité On parle de pérennité Il n'y a pas de longévité Sans fondation Comment commencent vos relations Alléluia Dis voisin Comment commencent tes relations ? Exo Comment commencent tes relations amoureuses ? Comment commencent vos relations ? Ça veut dire le comment commence Vous êtes à comprendre Tout le chaos d'aujourd'hui Dont beaucoup de relations ont échoué Car vous avez mal commencé Alléluia Acclamons Dieu pour cela s'il vous plaît Applaudissements Voici une deuxième raison Pour laquelle beaucoup de relations amoureuses échouent Je peux avancer ? Prenons un verset Proverbe 19 au verset 2 On lit ensemble Et vous voyez que ça ne parle pas seulement Des relations amoureuses Même amicales Et je suis parfois choqué Mais on le verra ensemble J'ai parfois mal au coeur Parce que même nous En tant que chrétiens On ne sait pas être de bons amis Et tellement on ne sait pas être de bons amis Nous avons des chrétiens Qui Parfois je les comprends Et bien qui préfèrent Avoir des amis dans le monde Mais en fait Ce n'est pas la volonté de Dieu En fait ça n'a jamais été le désir de Dieu Ce que Dieu a toujours voulu C'est que ses enfants soient Non pas seulement des frères et soeurs Mais des amis aussi Car en vérité Dans l'épreuve L'ami se révèle être un frère Mais dans l'église de Dieu On a du mal à être amis Parce qu'on n'applique pas Les principes de l'amitié Ok on lit ensemble Allons-y 1, 2, 3 Et celui qui précipite C'est pas On lit ensemble Tout le monde avec vie Allons-y 1, 2, 3 Allons-y maintenant Tombe dans le Prenons un deuxième verset Proverbe chapitre 11 Au verset 14 Allons-y Quand là Le peuple tombe Et le salut est dans le grand nombre des On lit ensemble Quand Et le salut est dans le Voici la deuxième raison Derrière le fait que Beaucoup de relations amoureuses ou amicales Échouent C'est la chose suivante J'ai mis Vous n'apprenez pas Des erreurs dans vos relations passées Vous n'apprenez pas des quoi Des erreurs dans vos relations passées Et je veux mettre ici Une pensée prise J'ai mis que Malheureusement Certains Du moins certains ici Dans vos relations Vous allez de relations chaotiques En relations chaotiques Que ce soit en amour ou en amie C'est-à-dire Vous avez Tellement eu des relations chaotiques Que parfois même Ça a changé votre cœur Vous avez un cœur fermé Vous avez du mal à faire confiance Les uns aux autres Mais écoutez-moi La volonté de Dieu Ce n'est pas que vous puissiez demeurer Avec un tel cœur Normalement le cœur d'un enfant de Dieu Il est doux Il est simple Il est aimant Mais il est anormal Dites-vous que vous êtes dysfonctionnel Quand votre cœur a du mal à aimer Parce que ce n'est pas le cœur de Dieu Est-ce que vous m'entendez ? Et donc de nombreuses personnes Vos relations sont chaotiques Pourquoi ? Parce que vous n'apprenez pas de vos erreurs passées Je veux dire quoi par là ? Écoutez Dans la pensée populaire On aime dire aux gens Quand tu avances Ne retourne pas Ne reviens pas en arrière Mais c'est faux Ou du moins Ce n'est pas totalement vrai Il est vrai que pour certaines choses Restez focus sur l'avenir Mais Lorsque tu te rends compte Que dans tes relations Ou dans ta vie C'est du moins Une succession De cycles d'échecs Une succession de quoi ? De cycles chaotiques Écoute-moi Arrête-toi Et lorsque tu t'arrêtes Ce n'est pas pour pleurnicher Non on est fatigué Des pleurs du char Ce n'est pas pour pleurnicher C'est pour revenir en arrière Afin d'observer D'analyser Et de voir Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné De nombreuses personnes Vous passez de relation en relation Et vous êtes dans le déni Parce que vous ne prenez pas le temps De vous dire Mais pourquoi ça ne marche pas réellement ? Écoutez Il y a un type de personnes Eh bien Ils vont aller de relation en relation Au moins Elles vont aller de relation en relation Et elles vont se dire Que si ça ne marche pas C'est la faute des autres Vous les connaissez ou pas ? Non j'ai connu trop de meufs et tout Et elles ont blessé mon coeur Maintenant vas-y Je dis vas-y je suis un charreau Regardez-moi ça Des menteurs comme ça Et vous croyez Non Il est devenu un charreau Parce qu'il a été blessé Il vous mente Il vous mente Il vous mente mes soeurs Et vous aussi vous êtes bêtes Vous croyez en ça ? Non mais c'est vrai C'est la vérité Non 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 mais Non mais En fait Elle parle avec sa copine Non mais comprends-le sérieux En fait En fait Il y a un type d'hommes Ils vont dire que non Ils sont devenus des fuckboys C'est ça on dit Des fuckboys Des fuckboys en gros Des meufs à femmes Qui couchent avec plusieurs filles Pourquoi ? Parce qu'en gros À un moment donné Une fille que j'ai rencontrée Je l'aimais de tout mon coeur Elle m'a trompé Elle m'a trompé Je vais me venger Et de nombreuses soeurs Vous acceptez De telles choses Non mais il faut le comprendre Il est blessé Parce qu'il a été trompé Alors c'est un fuckboy Mais moi Je vais le changer Tu l'as changé ? Tu l'as changé ? En vérité Elle n'a pas changé Mais ton coeur a changé Et d'autres filles Elles vont dire Non moi je suis une fuck girl Une bad bitch maintenant Non mais C'est vrai ou c'est faux ? Je mens ? Moi maintenant je suis une bad bitch Les mecs Je les prends Je les jette Je les prends Je les jette Je n'ai pas le temps Vous faites genre Alors que quand Les salaires pleurent dans son lit Elle en vit des couples stables Mais elle fait genre Une bad bitch Tu n'es pas une bad bitch Tu es blessé dans ton coeur Traite ta blessure Et change de vie Donc Donc ces personnes là Qui n'apprennent pas De leurs erreurs Parfois elles font quoi ? Et bien Elles vivent dans le déni Alors que vivre dans le déni Ne change pas la chose Lorsqu'on parle de vivre dans le déni On voit effectivement Un animal qui est comme On parle de l'autruche L'autruche lorsqu'il y a un danger Il cache sa tête Ah ! Pour tenter moi son corps L'autruche c'est J'échar L'autruche il est comme ça Donc il est comme ça Il met sa tête comme ça Mais tout ça là On voit Et beaucoup vous agissez ainsi Alors que Quand vous prenez le temps De revenir parfois en arrière Dans certaines relations Vous pouvez trouver Quel est le point commun De l'échec de vos relations Écoutez moi frère sœur La vie enseigne Les hommes enseignent Mais les erreurs enseignent aussi Lorsque nous sommes dans un laboratoire Et qu'un chercheur se met à chercher On va dire ok On cherche quoi ? Le remède contre le sida Contre le cancer Parfois C'est la succession d'échecs Qui donne quoi ? La solution Du moins au virus C'est à dire On va essayer On va échouer On va essayer On va échouer On va essayer Mais au bout d'un moment Après avoir essayé Encore et encore Et bien On va se rendre compte Que Ah ok Par rapport à cet échec là Et celui-ci L'anomalie vient de là Et beaucoup Vous n'apprenez pas De vos erreurs Du moins de vos relations passées Et ce n'est pas bon Revenez en arrière Et observez Il est peut-être possible Que le problème de la relation Et bien c'est toi Ton comportement Comment tu parles Ou encore Certaines filles Ou même des hommes Ils me disent Oui mais pourquoi pasteur Je rencontre toujours Le même type d'homme Et je fais même pas exprès C'est comme si J'attire que les mauvais gars Mais ok Partons du principe Où tu les attires Est-ce une obligation De les faire entrer dans ta vie ? Arrêtez moi vos bêtises là Non 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 Moi J'ai l'impression Que c'est toujours Les mêmes gars Qui veulent de moi Mais comment ça ? Mais même s'ils veulent De toi Pourquoi tu te donnes ? Les gens ils t'ont obligé Écoutez frère et soeur Il est important De revenir en arrière Et de regarder Mais attends Dans la relation Avec Saul de Tars Mais Non Saul Il aimait trop Faire des trucs bizarres Et tout Mais qu'est-ce que En fait En quoi Enfin Quelle est ma faute ? Quelle est sa faute ? Analyser Et tirer des leçons Mais vous en gros C'est non Avec Mathieu C'est pas bon Alors j'avance Avec Jean C'est pas bon J'avance Avec Jacques C'est pas bon Avec Mahmadou C'est pas bon Avec Mahamed C'est pas bon Avec qui encore ? Priscillia C'est pas bon Avec qui encore ? Marie de Magdala C'est pas bon Et vous continuez comme cela De relation en quoi ? En relation Et vous pensez faire la bonne chose Frère et soeur Écoutez-moi attentivement Faites attention Faites attention Aux personnes Qui ne s'arrêtent pas Faites attention A ces personnes-là Qui se précipitent À entrer dans une relation Alors qu'ils viennent juste D'en sortir Faites attention A ces personnes-là Lorsqu'elles viennent C'est-à-dire en gros La personne va dire Non mais vas-y On se rencontre Mais moi J'étais en couple Depuis 7 ans Toi tu entends 7 ans Et tu ne tic te bas Ok mais vous êtes séparés Depuis quand ? Oh une semaine Mais je me suis reconstruit Arrêtez de faire genre Arrêtez de faire genre là Genre Si on fouille ton téléphone Ou ta vie Des hommes même mariés Tu voulais prendre aussi ma soeur Bah oui Mon frère aussi Arrêtez de pointer les soeurs là Alléluia Les soeurs Qu'est-ce qu'on dit amène Les soeurs Elles veulent se marier comme ça Écoutez-moi Faites attention A ces personnes Qui sortent juste De relations fraîches Et qui ne s'arrêtent pas Un moment Pourquoi j'aime C'est que Ces personnes là Cachent des choses comme De l'immaturité émotionnelle Il y a des personnes Qui aussi ont peur D'être seules Et lorsqu'elles sortent De relations Si rapidement Elles ne trouvent pas Une autre relation Elles ne peuvent pas Elles ne se sentent pas bien Et ce que vous ne comprenez pas C'est que lorsqu'une personne Sort d'une relation Et bien comprenez Que même quand une séparation Est bien faite Elle laisse des marques Et il faut un temps De cicatrisation Ça veut dire que Si on ne laisse pas Le temps de cicatrisation Tu deviendras le pansement Et j'ai posé une question Au premier culte Imagine donc La personne vient à toi Ça veut dire que Elle vient à toi Et elle te cache quoi ? Son immaturité émotionnelle Aussi spirituelle Elle te cache aussi également quoi ? Sa peur d'être seule Ou elle va te cacher quoi ? Ses problèmes liés À l'impudicité également Mais ça veut dire quoi ? La personne vient à toi aussi Avec des blessures intérieures Non pas traitées Mais qui ne cesse de saigner Mais saignera sur qui ? Sur toi Parce que toi tu feras quoi ? Au fils de pansement Et elle va t'utiliser Pour penser ses plaies Pour penser quoi ? Effectivement c'est Du moins son ancienne relation Mais On se pose la question Une fois Une fois Que la personne a fini De penser ses plaies Elle fera quoi de toi ? On fait quoi d'un pansement usagé ? Non parlez bien comme des femmes là Comme des bonhommes aussi là On le jette On te jettera aussi Oui oui On te Jettera aussi Non non Et on vous conseille Non 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 Je suis convaincu Il n'y a pas de soucis Ce n'est pas mon cœur Tu vas apprécier Faites attention Écoutez Le problème c'est quoi ? C'est que Parfois Vous vous pensez au-dessus Des lois spirituelles Et des principes Personne n'est au-dessus Le principe peut être lent À agir dans ta vie Mais il agira Ah oui Et vous êtes lent Non mais Ce n'est pas grave Je vais l'aider à se reconstruire Comme tu es devenu Dieu Tu es le Saint-Esprit Allez-y Allez-y Comme vous êtes des restaurateurs De brèches Tu es Jésus Non ? Vas-y Mes amis Vous n'êtes pas des pansements Écoutez-moi Vous n'êtes pas aussi Des bouche-trous Et vous allez Dans des relations Pourquoi ? Pour combler le vide Ne faites pas ça Et pour éviter cela Revenez en arrière Posez-vous des questions Par rapport à vos erreurs Et puis Quand vous mettez le doigt Sur vos erreurs Là c'est pas la peine De commencer à vouloir Aussi à tout prix Contacter tes ex Non je me suis rendu compte De mes erreurs Le pasteur enseigne un message Tellement profond Hé Il y a des relations C'est fini C'est fini On vous connait Il y a des relations C'est fini C'est fini Non peut-être Je crois qu'il y a d'autres relations Ça peut repartir Que dit amène ? Genre non On vous connait Il y a des relations Qui peuvent repartir De plus belle A condition de quoi ? D'avoir pu effectivement Détecter ou discerner La anomalie de la relation Mais calme C'est pas tout le monde En fait T'as vu l'anomalie Et trace ta route Avance Perfectionne-toi Pour l'autre relation Et Dieu sera béni Ou Dieu sera glorifié Alléluia Amen Voici également Une troisième raison Pour laquelle les relations échouent Dans les relations amoureuses Tu la veux celle-ci ? C'est la suivante Vous êtes dans des relations Raccourcies ou mensonges Vous êtes dans des relations Raccourcies Ou mensonges Alors à votre avis C'est quoi une relation Raccourcie ou mensonges ? Viens on discute un peu C'est quoi pour vous une relation raccourcie ? Peu importe ce qui vient en tête Dites-le moi Aidez-moi Je vous écoute C'est quoi une relation pour vous Raccourcie ou mensonge ? Parlez un peu Oui Nouria Une relation où on se cache des choses Ok Qui d'autre ? Oui Comment ? Une relation où on veut aller trop vite Ok Oui Benoît ? On ne dit pas réellement qui on est Et on montre une fausse personne Oui encore ? Oui Comment ? Une relation qui commence dans le Mensonge Ok une dernière personne ? Oui Déborah ? On ne prend pas le temps d'apprendre à ceux Ok J'ai mis ici que une relation raccourcie ou mensonge c'est quoi ? C'est donc une relation raccourcie ou une relation mensonge est une relation dans laquelle je sais pertinemment que cette relation n'est pas faite pour moi Ou encore je sais que ce n'est pas la volonté de Dieu Mais je reste dedans Mes amis on vous connait Par l'esprit de Dieu qu'on prêche Il y a de nombreuses personnes Tu sais que la relation là que tu t'apprêtes effectivement à emprunter Elle n'est pas pour toi A cause de qui ? A cause du Saint-Esprit qui vit en toi Frère, sœur Le Saint-Esprit le dira Bah oui c'est pas lui Il peut le faire comme ça Mais écoutez Lorsque l'esprit est en toi L'esprit peut emmener en toi une certaine gêne par rapport à tes actions, tes décisions C'est à dire tu sais que tu dois prendre une décision Et quand tu veux faire la chose tu sens que Ah Ça arrive à qui ? Tu sens que non C'est pas ce qu'il faut faire Et toi même parfois sans l'esprit Tu sais que du moins faire cela C'est pas la volonté de Dieu Et de nombreuses relations ont échoué Pourquoi ? Parce que vous avez commencé à prendre des relations raccourcies ou mensonges Mais j'aimerais mieux expliquer Une relation raccourcie j'ai mis c'est quoi ? C'est lorsque j'accepte cette relation Car j'estime qu'attendre une relation conforme à la volonté de Dieu prend trop de temps Alors j'emprunte un raccourci Ça veut dire que depuis un laps de temps je suis célibataire Je suis célibataire J'attends un bougre J'attends une meuf Il n'y a personne Et lorsque n'importe qui va se présenter Chrétien ou païen ou bouddhiste ou musulman ou quoi encore Animiste ou franc-maçon même je prends Je vais vous dire la vérité Parce qu'au fond de moi Il y a comme une frustration Mais écoutez moi frère-sœur On ne guérit pas nos frustrations spirituelles par le péché Écoutez moi On ne guérit pas nos frustrations Écoutez et plus Vous avez une frustration Qui a une origine divine Prenons l'exemple de Anne Si on prend l'exemple de Anne La femme de qui est de Elkana Elle avait une frustration divine Du moins elle était frustrée de quoi ? De ne pas avoir d'enfant Et pour certains Votre frustration n'a pas une origine satanique ou démoniaque La frustration par rapport à votre besoin Parfois est d'origine divine Et Anne imaginez une seconde Elle commence à chercher des raccourcis Pour que Dieu la visite C'est comme ça certains chrétiens vont chez les marabouts C'est comme ça certains chrétiens vont chez quoi ? Les autres de bonne aventure C'est comme ça certains chrétiens au lieu d'attendre Vous prenez certains raccourcis Mais ce n'est pas parce que vous empruntez le raccourci Écoutez Certains lorsqu'ils empruntent le raccourci Ils pensent que non Comme j'ai pris le raccourci Et que j'ai eu ce que je voulais Eh bien j'ai réussi La réussite sans Dieu est un échec La réussite sans Dieu est un échec Les gens veulent se marier sans Dieu Ils veulent des enfants sans Dieu C'est un échec Et Dieu n'est pas celui qui veut quoi ? Accomplir vos objectifs Il veut accomplir des objectifs qui le glorifient Des objectifs qui le magnifient Des objectifs qui l'honorent Des objectifs qui le célèbrent Alors toi Qui empruntes le raccourci On te pose la question Tu glorifies qui à la fin ? Et des gens sont scrupules des fois Qui viennent glorifier Dieu Par le raccourci Tu as eu un travail ou même pas Moi je connaissais une soeur A l'époque je cherchais un appartement avec mon épouse Et la soeur me disait que non Moi j'ai eu un appartement On a fait des fausses fiches de paie et tout Fais le sérieux T'inquiète et tout Elle était contente J'ai dit mais haï Moi je vais faire ça Et maintenant Dieu va dire quoi ? Et il y a des gens Vous prenez des raccourcis pour glorifier Dieu Et vous n'avez même pas honte de témoigner de ça Moi je connais des gens Ils fraudent Et ils ont de l'argent Et ils viennent dire ici Oui Bonjour frère et soeur J'ai un peu du mal à parler Je veux bénir Dieu pour la grâce qu'il a fait dans ma vie Quelle grâce ? Et vous ne savez pas que mentir sur Dieu est une malédiction ? Il y a des malédictions qui sont sur votre vie Non pas à cause du péché Mais à cause du mensonge divin Il faut blaguer Vous mentez sur Dieu Non Vraiment je veux rendre grâce à Dieu Parce qu'il ne t'a pas donné C'est comme les artistes mondains Un jour je vois qui Comment ça s'appelle ? Cardi B Elle vient Oh Thank God God amazing Toujours en gloire à Dieu Pourquoi ? Pour twerk En fait elle avait reçu je crois un grammy Un truc comme ça Et elle vient vraiment Je remercie mon chéri Je remercie mon manager Mon producteur Et merci Dieu Merci pour ce prix incroyable et tout Il n'y a qu'avec Dieu qu'on peut faire ça Tu dis mais il n'y a qu'avec Dieu qu'on peut faire quoi ? Des chansons où tu es nu Tu veux nous faire pécher Occasion de chute là ? Et c'est comme ça Beaucoup de personnes fonctionnent Vous empruntez des raccourcis Mais écoutez Quand vous empruntez un raccourci Dieu n'est pas sur le chemin Lorsque vous attendez le temps de Dieu Comprenez que ce n'est pas que Dieu est sur le chemin Dieu est le chemin Il est le chemin Il fait le chemin Il vous accompagne sur le chemin Il est déjà au commencement du chemin Il est à la fin du chemin Mais quand je prends un raccourci C'est à dire Je quitte le chemin qu'il a fait pour emprunter quoi ? Mon propre chemin Mets ton chemin à toi Vous imaginez Voyez un peu l'image Imaginez un pont Qui est construit par les mains de Dieu Et un pont Qui est construit par les mains de l'homme Imaginez un peu ça A votre avis Quel sera le pont le plus stable ? Quel sera le pont le plus fragile aussi ? Le pont de Dieu Celui des hommes Et certains vous quittez le pont de Dieu Pourquoi emprunter votre pont ? Alors qu'en vérité Ce que Dieu veut C'est que sur son pont On peut dire qu'effectivement Le but que vous avez accompli Puisse avoir quoi ? Une connotation éternelle Mais vous êtes là Vous empruntez des raccourcis Dans vos relations Et puis que les choses se gâtent Non, on t'a prévenu On t'a prévenu Mais malheureusement Peu importe ce que je dis ici Il y a des gens Vous aimez apprendre des douleurs C'est ce que vous aimez Vous aimez souffrir d'abord Et pour apprendre C'est ça Des chrétiens masos Malheureusement Hallelujah Et une relation mensonge C'est quoi ? C'est lorsque je n'ai aucune conviction du Saint-Esprit Face à la relation Mais j'y reste par dépit et déni Je me mens à moi-même Et je mens à mon entourage Et ce type de relation Est voué à l'échec Ou à de grandes souffrances Dans le sens où Quand je rentre dans la relation Dès le départ Je sais que Je sais que Dieu n'est pas avec nous Mais Quand bien même je sais que Dieu n'est pas avec nous Déjà premièrement Je me mens à moi-même Il y a des gens dans vos relations En fait c'est comme si Vous avez des œillères Vous avez comme si effectivement Peut-être Un cache au niveau de vos yeux Et vous faites comme si Vous ne savez pas Alors que vous savez Et des fois Dieu va utiliser vos proches Pour vous dire Fais attention Fais attention S'il te plaît Fais attention Toi t'es là en mode Non mais ils sont jaloux Jaloux En fait tout le monde N'est pas jaloux de toi en fait En fait Tous les chrétiens là Qui pensaient que vous avez Tellement d'ennemis Qui sont vos ennemis ? Hein ? Là si je commence à dire Levant nous Prions pour nos ennemis Je vais vous voir Le nom de Jésus Vos narines Mais qui sont vos ennemis en fait ? Parfois vous avez Les ennemis imaginaires Oh Dieu me parle maintenant Dieu me dit qu'en vérité Parfois Ce n'est pas que vous avez Les ennemis imaginaires Mais Dieu me dit maintenant Que vous projetez Des ennemis Pour ne pas avoir accepté La voix qui vous juge Intérieurement Vous n'avez pas d'ennemi Vous n'avez pas d'ennemi À part le diable Il y a qui d'autre ? Non 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 Ma mère elle est contre Ma relation Écoutez moi C'est vrai que même Lorsque les gens sont contre vous Prenez le temps Le temps de l'oreille Pour voir Est-ce que Est-ce qu'il n'y a pas Un peu de vrai dans tout ça ? Est-ce qu'il n'y a pas Un peu de vrai ? Moi même lorsque des personnes Qui peut-être ne sont pas contre Me disent quelque chose Même quand on dit Des faux témoignages Je tente quand même l'oreille Afin de voir Peut-être que Dieu veut dire Quelque chose Mais vous Peu importe ce qu'on vous dit Pour vous Non 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 On m'attaque C'est la persécution Non Écoutez les conseils Ça peut vous éviter Certaines situations Écoute Dis voisins Pourquoi tu veux souffrir Avant d'être heureux ? Et voici également Quatrième point n'est-ce pas ? Sur le pourquoi Certaines relations échouent Et c'est la chose suivante Votre investissement Est démesuré Ou alors insuffisant Voir inexistant Dans le sens où Je parle de quoi ? J'ai mis que Toutes les relations Ont besoin d'une dose D'investissement Mais le problème c'est quoi ? C'est que dans les relations Et bien Les gens ne savent pas Utiliser la bonne dose D'investissement Toute relation marche En s'investissant Comme mon fils me regarde Toutes les relations marchent En s'investissant Mais nous avons Deux grandes catégories De personnes Il y a ces personnes là Qui s'investissent De manière démesurée De manière incontrôlée Et ces personnes là Qui ne s'investissent Pas du tout Ou peu Écoutez Chaque relation Est-ce qu'on m'entend ? Vous comprenez ? Chaque relation A une saison Et des étapes Ça veut dire qu'une relation Doit tendre vers quoi ? Vers l'évolution Mais au fur et à mesure Que la relation va évoluer Et bien Elle a des étapes précises Est-ce qu'on me comprend ? Ça veut dire qu'à chaque étape De la relation Il y a une dose D'investissement A donner Ou à ne pas donner Est-ce qu'on me suit ? S'il vous plaît Je commence une relation Soit amoureuse Ou amicale Cette relation Doit forcément Évoluer Il y a un point A Et un point B Et au fur et à mesure Que la relation évolue Comprenez qu'on ne s'investit pas De la même manière au début Qu'on le fait en cours de route Ou vers la fin de la relation Mais beaucoup Vous ne mesurez pas Ou du moins Vous ne mesurez pas Oui Votre investissement Tu t'investis en pagaille Et Parlons d'abord de ceux Qui s'investissent de manière Incontrôlée Ou démesurée Voici un exemple Certaines personnes Dans vos relations amoureuses Vous avez le je t'aime facile Hein Toi tu as trop d'amour A donner quoi C'est-à-dire la relation Elle a deux semaines Tu commences des Je t'aime Mais doucement Maintenant quand je dis Doucement tu dis Oh non toi tu ne m'aimes pas Tu me négliges J'ai des sentiments peut-être Mais jusqu'à dire que je t'aime Calme Calme Et certains Vous ne comprenez pas Que le souci là Ne vient pas toujours de l'autre Ça vient de vous Et votre immaturité émotionnelle Moi je me souviens Comme je l'ai dit Quand j'ai connu maman Laurine On se voit pour la première fois Parce qu'elle habitait à Bergerac Et moi j'étais un gars de Paris Et tout Et je savais qu'elle allait venir Je dis Ah mais gars Je vais la fou Je vais la dégla Oui c'était avant J'étais jeune Je lui ai dit Je suis encore jeune J'ai 29 ans Mais j'étais avec elle On avait 18 ans 18 ans parce qu'on parlait à distance Et tout Et elle était donc dans le sud Et moi j'étais là à Paris Et tout Et je disais voilà Les gars elle va venir à Paris Moi dans mon esprit Je viens Je la truque Moi j'ai pas le temps de me poser Elle vient et tout Je la vois à la gare C'était à Cergy Pontoise Non préfecture Je la vois à Cergy et tout En plus j'étais venu super tard J'étais vers minuit Je la vois elle sort avec Un peu maman Laurine Elle s'habille pas comme ça Elle est portée un legging Super serré En plus c'était un peu comme ça J'ai dit mais hé Elle est sortie du train Avec son legging Mais vraiment très près du corps Elle avait sa valise Quand je l'ai vue j'ai dit Oh Elle m'est lourde J'ai dit ah ouais Furet Ouais je la graille Maintenant elle vient Je la vois et tout On parle On monte et tout Du moins là où on était On discute et voilà On va se coucher et tout Et malheureusement Comme nous étions dans le monde On était pas encore en Christ Et bien On est tombé dans le péché sexuel En fait on a consommé On a eu le rapport Et après le rapport Et je sais pas ce qui me prend Elle dormait et tout Et moi je fais ça genre On n'entend pas On était couché Et je fais ça Elle elle me dit quoi ? Elle me dit oui Moi je fais là Je dis ouais Je t'aime Oh mon goût Oh mon goût Mais non C'est pas ça le plan Le plan c'est la C'est la vie Mais non Maintenant mon goût Et je lui dis mais Je t'aime Maintenant elle aussi Il faut la voir Ah Voici je voulais te le dire Il faut la voir Comme ça Elle aime aussi Genre on s'aime C'est la première fois Qu'on se voit Cousine Comment ça on s'aime Et derrière cela Il y a un grand enseignement L'enseignement L'enseignement c'est que Le rapport sexuel Vient falsifier Le véritable amour Que vous avez l'un pour l'autre Ecoutez moi Si vous avez l'impression D'aimer Un peu plus la personne A cause des rapports sexuels C'est un faux amour Parce que votre amour Ne se base pas Sur l'amour selon Dieu Parce que le vrai amour Selon Dieu Il y a la sainteté Ah non En fait Jean toi En fait non Lui je l'aime beaucoup Parce que franchement Quand il me fait des trucs En fait tu vas voir que Ton amour Il y a l'amour éros C'est un amour Qui est lié à l'érotisme Mais ce n'est pas Un amour agapao Ce n'est pas un amour Selon Dieu Non en fait Ça veut dire qu'en fait C'est pas que tu l'aimes Mais tu aimes effectivement L'aspect charnel De vos apports Du moins de vos rapports C'est ça que tu aimes chez lui Mais vous ne l'avez pas Le vrai amour On n'attend pas le sexe Mais quand votre amour Se décuple Par le sexe Avec le sexe Et sans sexe Ce n'est pas d'amour Vous taise Ce n'est pas de l'amour Ce n'est pas le vrai amour Selon Dieu Et nous étions là Je t'aime Je t'aime aussi En plus je me rappelle Elle devait partir et tout J'ai dit non reste C'est quoi ça Non reste Et c'est comme ça Certains vous êtes mentis Vous êtes blagués En vous disant non Je n'ai jamais aimé comme ça Ok On fait un test Enlève le sexe Et regarde ce qui reste de la relation Rien Aucun point commun Aucune complicité Rien Rien C'est à dire Au moment où il devient complice C'est quand vous couchez ensemble Mais avant ça Il ne te calcule pas C'est grave Moi je m'en fous Non non on est complice Mais regarde Regarde son comportement Avant le rapport Son attitude Avant le rapport Il ne te cala même pas Ou elle ne te cala même pas Mais le problème C'est qu'il y a beaucoup de personnes Qui se sentent aimées par le sexe Et c'est faux Le sexe n'est pas l'amour Donc Certains ont le je t'aime facile D'autres effectivement Ils vont dire Quand ils sont Comment dirais-je Lorsqu'ils sont dans la dimension Démesurée et incontrôlée De l'investissement Et bien qu'est-ce qu'ils font C'est des personnes Qui quoi ? Ils pensent directement Fiançailles et mariage Je veux dire quoi par là ? Écoutez Il est vrai qu'être en Christ On ne se met pas en couple Pour ne rien faire Mais c'est pas parce qu'on est en Christ Que toutes les relations qu'on a On va aller se marier Est-ce que vous comprenez ça ? C'est comme ça De nombreuses personnes vous ont eues Ces personnes vous ont menti Elles sont venues en mode Écoute écoute moi bien On se met ensemble Mais moi je vais faire les choses bien Ah oui comment ça ? Moi je vais me marier Fiançailles Et toi Tu as entendu Fiançailles Mariage pour toi C'est lui C'est Lui Mais pas du tout Écoutez moi Être en Christ Et vouloir faire les choses Sérieusement dans sa relation C'est la norme C'est la base en fait Ne vous dites pas en gros Ce chrétien il est différent Parce que dès le départ Il me parle de mariage Non des fois Ça révèle son immaturité émotionnelle aussi Comment ça on ne se connait pas ? On se marie Du moins on fait un coup pour se marier Pourquoi ? On apprend à se connaître On se fréquente ça Mais la base de la relation doit être quoi ? De commencer avec Dieu Mais si on commence avec Dieu Et qu'au fur et à mesure On se rend compte que Ah on ne comprend pas forcément On peut se séparer Dans la paix de Dieu Mais vous pensez que Vous commencez avec Dieu C'est quoi ? C'est en gros on est ensemble Et à peine une semaine Ouais Tu veux combien d'enfants ? Mais c'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Non On se met en relation Toi tu la vois comme en ta robe Maintenant toi tu décris Et vous pensez tellement spirituel Je vais vous dire la vérité Vous pensez tellement spirituel Alors qu'en vérité Vous êtes des bébés dans les relations Non ma robe je la vois comme ça Comme ça Et dans ton costume moi Trois pièces Moi je le veux blanc Alors qu'on Si vous creusez Le frère ne sait même pas Ce qu'il fera de sa vie Dans un an Même dans six mois Il ne sait même pas Ce qu'il fera de sa vie Mais vous parlez mariage et enfant Parce que non On veut faire des choses bien en Christ C'est pas ça faire des choses bien C'est pas du tout ça Faire des choses bien C'est commencer avec Dieu Si on se sépare C'est sur la parole de Dieu aussi Mais non moi je suis avec toi Et vous mettez la pression aux filles Et les filles aussi Moi je vais te dire Je ne sais pas ce que ça va faire J'ai pas le temps Écoute Toi tu n'as pas le temps Moi j'ai mon temps Ne vous mariez pas avec les gens Parce qu'ils n'ont pas le temps Tu n'as pas le temps On ne peut pas avec ceux Qui n'ont pas le temps Il y a aussi ces personnes là Qui présentent vite A leurs parents Une semaine C'est à dire Ta famille a vu effectivement Toutes tes conquêtes Ou toi ma soeur Ta mère elle a vu tout le monde Et ça ne te gêne pas Et moi je le disais Même en Christ effectivement Il y a des parents aussi Du moins qui acceptent ça Des fois les renouins Là il faut qu'on dise la vérité On aime bien indexer les autres Mais nos parents aussi des fois Ils faisaient ça Il y avait des parents Ils acceptaient que tu viens Comme ça à la maison Et tu montres ta copine Eh ma fille ça va Et puis une autre vient Eh ma fille ça va Une autre Ma fille Maman tu mentes aussi Et puis dimanche Elle dit viens à l'église Je vais te chicoter Mettez moi comment tu me ment Aussi à la maison Viens ma fille Ma fille C'est grave Lorsqu'on présente normalement Effectivement La personne qu'on aime A ses parents Écoutez moi C'est le premier pas Vers les fiançailles C'est le mariage C'est trop sérieux Des fois vous n'acceptez pas De rencontrer comme ça Les parents Parce que sans le savoir Vous vous engagez Mais la question se pose Tu t'es engagé Combien de parents aujourd'hui ? Tu as des dettes parentales Il y a aussi D'autres qui font quoi ? Eh bien Ils s'investissent quoi ? De manière excessive Dans les finances La relation va te commencer Tu t'investis bêtement Et même il y a des gens Vous vous prêtez de l'argent Ça fait deux semaines Il va comme ça T'inventer un mytho Non Il y a ça et tout Aide-moi Toi tu l'aimes tellement Bébé Tu as 1500 euros Maintenant le bouc il s'en va Tu fais comment ? Mais il faut apprécier Tu es gentil non ? Béni Dieu Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'aider Mais comprenez que chaque étape de la relation A un niveau de quoi ? D'investissement On ne s'investit pas comme ça Dans le désordre Il y a aussi des soeurs Elles vont faire à manger chez le gars Des frères qui font quoi ? Ils font les courses Mais attends Tu ne vois pas qu'on te michto Spirituellement parlant là ? On est en train de te michto ? Oh non Quand je pense à ça Je pense que Jésus l'aurait fait Quoi ? Commence à mentir sur le Seigneur Jésus Christ Alléluia Mais il y a aussi l'autre extrême Est-ce que ça va ? Il y a ceux qui ne s'investissent pas Ou pas assez Et dans les relations Ils se comportent comme des célibataires Et ça c'est aussi un fléau Il y a ces personnes qui le font trop Et d'autres qui ne le font pas C'est-à-dire Elles ou elles sont en relation Mais en gros C'est comme si elles sont seules Mais tu n'as pas à faire ça Et c'est pourquoi Certaines relations Eh bien Ont été un échec D'autres il y a quoi encore ? Il faut les supplier Pour avoir de l'attention De l'affection C'est-à-dire en gros On est en couple On a passé une étape On est dans l'étape du je t'aime Toi pour te demander je t'aime C'est compliqué Écoutez-moi Il faut changer aussi cela Vous n'entrez pas dans des relations Pour comment dire Être des mercenaires En gros Elles doivent mériter mon je t'aime Mais tu es malade Tu as des problèmes psychologiques On doit mériter Comment ça mériter ? Tu mérites je t'aime du Christ ? Elles doivent mériter mon je t'aime Mais si les gens doivent mériter ton je t'aime Te mets pas en couple Ouvre une boutique de méritocratie de je t'aime Fais cela Et c'est pas normal en fait Ne vous dites pas qu'avoir un mauvais comportement en relation C'est être une personne mystérieuse ou mature Non C'est être immature C'est être stupide C'est être blessé Et il faut changer C'est-à-dire les gens sont contents de quoi ? Non moi Je ne dis pas je t'aime comme ça Mais tu dis quoi ? Tu dis quoi alors ? Non non moi j'ai Je comprends Que chacun s'est manifesté Son amour effectivement différemment Mais oh vous le savez c'est bien Je me mets en relation non pas pour aimer la personne Comme je dois l'aimer Mais comme elle doit être aimée aussi Eh les soeurs Plus sérieusement Les soeurs vraiment C'est-à-dire la soeur doit quémander Tu fais quoi ? Je pense à toi Tu me manques Toi jamais Jamais tu me manques Jamais je t'aime C'est pas de Dieu Ne pensez pas que être comme ça c'est être spirituel Pas du tout Une personne qui est spirituelle Dans les relations Manifeste son amour Ah oui Non moi je suis un frère Non 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 Jésus n'avait pas honte de manifester quoi ? Son je t'aime Et passer son temps jusqu'à aujourd'hui A nous dire combien il nous aime Non non moi tu sais Tu m'as connu comme ça Je reste comme ça Tu es stupide Parce que tu ne dois pas rester la même personne Tu dois grandir Tu dois maturer Tu dois changer C'est tellement merveilleux Quand la personne que tu fréquentes Un jour elle dit Tu n'es pas le même Tu n'es pas la même Tu as changé depuis un moment Je sais qu'avant tu t'énervais plus facilement Mais je sais que depuis un moment Depuis qu'on est ensemble Même quand tu n'aimes pas ce que je fais Tu me le dis différemment Mais toi De nos un an A nos dix ans de relation Tu es le même goaould Tu es le même monstre Tu es le même fou dans ta tête Il s'agirait de changer C'est ça aussi l'amour Quand on dit qu'effectivement l'amour se développe C'est par ça L'amour se développe Lorsque toi aussi tu changes Tu deviens meilleur Écoutez Donnez aussi des encouragements pour vous aimer Les gens sont en mode Non mais la Bible dit Marie aimez vos femmes La Bible dit Les hommes doivent Non 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 La Bible dit C'est vrai C'est vrai On va vous aimer Mais encouragez-nous à vous aimer aussi Et on encourage par le comportement Les attitudes Par l'état de coeur Mais tu ne changes pas Et tu es heureux D'être la même personne C'est comme ça beaucoup tuent leurs relations Quelqu'un me suit ? Il y a aussi dans cette catégorie des personnes Qui ne s'investissent pas ou peu Et bien il y a ces personnes là Qui grosso modo J'ai mis que leur intérêt pour la relation A peu d'actions Ou peu de paroles En gros Lorsque tu es intéressé par quelqu'un Ou quelque chose Il faut des actions Des paroles visibles C'est un peu par rapport à ce que je disais Dans le sens où On ne peut pas être ensemble Ou dans une relation Mais j'ai toujours l'impression de quoi ? Bah que je n'ai pas de valeur à tes yeux Et ce n'est pas normal Dans le sens où Dans chaque relation Même amicale Mon ami doit savoir que je l'aime Mon ami doit savoir qu'il a de la valeur Il y a des amis Vous ne vous dites jamais que vous aimez Moi j'ai des enfants spirituels Des fils J'aime leur dire j'apprécie ta compagnie Je t'aime J'aime comment tu agis Et j'ai vu que tu as changé Continue comme ça Sans courage Mais écoutez moi Regardez vous avez des amis C'est quand la dernière fois Tu as dit à tes amis Que tu appréciais quelque chose chez eux Autre que le physique des fois Parce que les gens Observent seulement le physique Mago Tu as pris Et tu as pris des femmes Et mon gars Tu as pris Mais tu ne veux pas dire que Ah je vois que Dans tes projets ça avance Courage Dans tel domaine ça avance Je l'ai vu Mais on doit tout le temps Vous faire des whatsapps Pour vous montrer que notre vie avance Mais toi aussi Tu es mon ami Tu ne t'intéresses même pas à ma vie Des fois on fait des appels de phare Genre guette ma vie Mais tu ne guettes même pas ma life Alléluia Et nos cœurs doivent changer C'est ça aussi la spiritualité Lorsque tu dis aimer Où sont les actions Lorsque tu dis aimer Où sont les preuves Et si je parle de ma relation avec Dieu Je vais vous dire la vérité Je suis fatigué de dire à Dieu Ce que je ne fais pas Est-ce que ça vous arrive Vous même d'être énervé Contre votre vie chrétienne Et moi ça m'arrive Même en tant que pasteur Des fois je suis en colère contre moi On en parlait dernièrement On discutait de ça profondément J'étais en colère Je dis mais non Je veux être plus que ce que je lui promets Je veux moins lui promettre Et plus être une promesse pour lui Et c'est ça aimer Dieu C'est ça aimer Dieu C'est à dire Arrêter d'avoir une bouche Qui dit constamment Je t'aime Mais une vie qui lui dit Je t'aime Constamment C'est à dire que Chacune de mes actions Dise Je t'aime Seigneur Quand je fais ça Il entend Je t'aime Seigneur Quand je fais ça Il entend Je t'aime Et je vis pour toi C'est ça le vrai amour A la fois Dieu veut des actions Qui lui disent Je t'aime Mais les gens autour de vous également Écoutez Les gens autour de vous Ont besoin d'amour Vous n'êtes pas les seuls En avoir besoin Mais parfois Pour recevoir ce qu'on veut Il faut donner d'abord A qui tu donnes de l'amour ? A qui tu en donnes ? J'ai mal au coeur Franchement je prêche Mais j'ai mal au coeur En fait j'ai tellement mal au coeur Parce que Je côtoie tellement de chrétiens J'ai tellement mal de notre méchanceté On est trop méchant Trop mauvais les uns Envers les autres Des hypocrites Plans de critiques On est mesquins Tellement Tellement de caïns Dans nos églises Et très peu d'Abel Mais jusqu'à quand On va avoir de telles attitudes ? Il y a de merveilleuses relations Que Dieu vous donne ici Mais c'est vos coeurs Votre manière de faire Qui tue les relations amoureuses Ou les relations amicales Tu quittes le monde Tu perds tout le monde Tu arrives à l'église Et tu agis comme dans le monde Alors que ici des fois Dieu T'a préparé mieux que dans le monde Mieux que dans le monde Mieux que dans le monde Dites moi Ca ne vous fait rien des fois D'être la même personne De ne pas De ne pas changer assez vite en Christ Ca arrive à qui ? Est-ce que je suis le seul ? J'étais assis Avant-hier je crois Et je réfléchissais Et j'ai compris ce que Paul dit Lorsque l'apôtre Paul il dit En fait il dit Je fais ce que je ne veux pas Et ce que je veux faire Ou du moins le bien que je veux faire Je n'arrive pas à le faire Et il dit qu'il me délivrera Et j'ai commencé à dire à Dieu J'ai tellement hâte De ce moment où on aura le corps incorruptible Ce corps qui n'est pas soumis au péché Être transformé réellement A tous égards En toi et pour toi Et c'est ça la vie chrétienne Je ne vous dis pas ça Pour que vous soyez dans la tristesse Non En fait si Une tristesse qui vous emmène à changer Moi je suis tout le temps triste Pas triste du fait que je n'ai pas certaines choses Non Triste du fait que je me dis Mince Je dois en plus lui ressembler Mince On doit avoir encore plus de lui en moi Et je ne veux pas que Dieu On mène dans cette dimension Où je ne vois plus ce que je suis en lui Et je veux que constamment L'Esprit de Dieu Me dise encore Qui je suis réellement Parce que quand je suis là le dimanche Je peux croire que je suis important Je peux croire que je suis haut Je peux croire que je suis déjà arrivé Mais quand je suis seul L'Esprit me révèle qui je suis réellement Quel est l'état de mon coeur Alors je dis à Dieu Seigneur Aide-moi à ne pas sombrer dans l'excès de culpabilité Mais donne-moi chaque jour de temps De vers la perfection Et ne me laisse jamais croire Que je suis arrivé Ne me laisse jamais croire Que j'ai achevé ma course Ne me laisse jamais croire Que je suis parfait Pour le plus tendre vers la perfection Mais donne-moi encore et encore De me perfectionner Et je ne veux pas avoir Une perfection de saison De janvier à février J'ai une bonne vie Maintenant de juillet à août Je change Non, 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 non Je veux que du 1er janvier Au 31 décembre Ma vie puisse parler Des oracles du Seigneur Jésus-Christ Et c'est ça l'objectif Que vous devez avoir dans votre vie Alléluia J'ai fini sur mon dernier point Nous avons totalement terminé Par la grâce de Dieu Mon dernier point est le suivant Prenons le livre de 1 Corinthien Chapitre 7 au verset 5 Est-ce que ce message vous fait du bien ? J'ai bien fait de le donner ? Alléluia 1 Corinthien chapitre 7 au verset 5 On lit ensemble 1 de 3 de vous Si ce n'est d'un commun accord Pour un temps Afin de vaquer à la prière Puis retournez ensemble De peur que Satan ne vous tente Par votre Ok Ici Eh bien je vais parler courtement de cela Eh bien la Bible parle ici des mariés Pas vous qui n'êtes pas mariés Amen C'est pas pour vous en fait En fait ce que je veux dire ici C'est que de nombreux foyers Ne comprennent pas l'importance de la sexualité Il y a des foyers qui ont l'impression Que la sexualité est une chose comme ça lambda Ce n'est pas lambda Sinon Dieu ne l'aurait pas prescrit J'aime vous dire que Dieu n'est pas contre le sexe Mais Dieu est contre la sexualité Qui le déshonore Et dans le mariage il est possible de déshonorer Dieu Par sa sexualité Pas seulement par l'adultère Mais par quoi ? Par le manque de considération Pour cette chose que Dieu a donnée Comprenez ceci Quand vous êtes un couple Un foyer Quand vous êtes mariés Eh bien C'est une ordonnance Que vous devez quoi ? Observer Dieu va faire Adam et Ève Et il leur dit Soyez féconds Grosso modo Allez ensemble Paul dit ici Ne vous croyez Il dit Ne vous privez pas l'un de l'autre Et dans les mariages Maintenant ce qu'on fait C'est qu'on utilise le sexe Pour faire chanter notre mari Ou notre femme Mais vous ne savez pas Nous ne savons pas Qu'en utilisant le sexe Pour faire chanter notre mari Ou notre femme On pêche contre Dieu Agir ainsi C'est déshonorer Dieu Alléluia Et comprenez également Que le rapport sexuel Effectivement une puissance spirituelle Que Dieu a donnée Dans un foyer en fait Dans le rapport sexuel Il y a une dimension d'unité Que le couple a Une dimension de transmission aussi Non pas seulement physique Mais spirituelle Quand nous voyons parfois un foyer Moi je connais beaucoup de couples Au bout d'un moment Tu dis mais ils sont frères et sœurs ou quoi ? C'est à dire ils ont une dimension Même s'ils ne se ressemblent pas Des fois c'est un blanc et noir Tu regardes leur visage Tu dis mais ils ont la même mère ou quoi ? En fait c'est ce que produit Le rapport sexuel En fait le rapport sexuel Est là pour permettre au foyer de quoi ? De grandir dans quoi ? Dans la fusion La Bible dit l'homme quittera quoi ? Son père et sa mère Et ça tâchera à ça Mais lorsqu'on dit ça tâchera C'est pas l'alliance C'est le rapport Lorsqu'on parle effectivement de quoi ? De mariage Un mariage et un mariage Après la consommation sexuelle Et c'est lorsqu'ils vont s'unir ensemble L'objectif c'est quoi ? C'est d'atteindre un haut niveau de fusion Et cette fusion là On la travaille durant toute notre vie maritale Ceci dit De nombreux couples ne pratiquent pas Cette pensée là Parce qu'ils ne considèrent pas réellement Le pouvoir Ou la force que Dieu a donné Au rapport sexuel Alléluia Mais de toute façon j'en parlerai profondément Avec les foyers Pas maintenant Quand vous ne serez pas là Nous on parlera de ça Amen Prenons un dernier verset Proverbe 7 du verset 4 Lisons ensemble 1, 2, 3 allons-y Dis à la sagesse Tu es ma Et appelle l'intelligence ton Poursuivons Pour qu'elle te préserve De la femme étrangère De l'étrangère Qui emploie des paroles Poursuivons J'étais à la fenêtre De ma maison Et je regardais A travers mon treillis J'aperçus Parmi les stupides Je remarquais Parmi les jeunes gens Un garçon dépourvu de sens On va s'arrêter là Mon dernier point Le suivant De nombreuses relations Échouent A cause du sexe Écoutez de nombreuses personnes Là je parle de relations amoureuses Et bien Vos relations sont souvent chaotiques A cause de l'impudicité Pas seulement le sexe Parce qu'aujourd'hui C'est vrai Il y a des personnes aussi Qui n'ont pas de rapport directement Mais c'est les nudes d'aujourd'hui Amen Le fait de s'envoyer des photos Un peu à caractère érotique Et pornographique Et de nombreuses relations Ont échoué Ont été détruites A cause du sexe Écoutez-moi frère et soeur Je sais que je suis un pasteur Qui enseigne beaucoup Sur cette notion là Mais je devais placer encore ce mot Écoutez Lorsqu'on parle de l'impudicité Comprenez que Le péché sexuel Ouvre la porte A différentes choses Dans votre vie L'une des choses Que le péché sexuel Emmène dans votre vie C'est certaines malédictions Ça veut dire Qu'il y a des malédictions Qui ne peuvent pas vous toucher Tant que vous n'ouvrez pas la porte Par le biais De rapports sexuels Et beaucoup ne comprennent pas ça Et Lorsqu'on parle de malédictions Parfois La malédiction se manifeste Dans quoi ? Dans l'incapacité D'accomplir ce pourquoi Dieu t'a créé Écoutez-moi Est-ce que ça va ? J'ai mis que l'impudicité Ouvre la porte à la malédiction Elle ouvre la porte à quoi ? Elle ouvre la porte aussi A l'avortement De certaines relations Ça veut dire quoi ? Il y a des relations Qui étaient de Dieu Qui avaient été orchestrées Par le Seigneur Mais parce que vous avez décidé De vous vouer au péché De vous vouer à l'impudicité Eh bien La relation S'est mise sous le joug De certaines malédictions Ça veut dire qu'au départ Vous n'avez pas commencé avec Dieu Et vous avez laissé le sexe La sexualité vous diriger Ça fait que Dieu Ne pouvait pas vous aider Il ne pouvait pas effectivement Vous soutenir Lorsque quoi ? Les attaques allaient arriver Et maintenant Lorsque les attaques arrivent Vous vous séparez C'est pas que Vous ne devez pas être ensemble Mais le problème C'est le sexe J'ai mis aussi que L'impudicité Ouvre la porte à quoi ? À des prisons spirituelles J'aimerais un frère et une sœur Viens Exo Imaginons Ils sont un couple Je vous couche de son Jésus Lorsque vous êtes comme ça Dans une relation Comprenez que Le péché sexuel Eh bien vous conduit dans quoi ? Dans des prisons spirituelles Mais je vous pose une question Avez-vous connu Beaucoup de prisons mixtes ? Vous allez voir Qu'on parle de prison pour femmes Et prison pour Ça veut dire que Lorsque Vous êtes en couple Et que vous laissez la sexualité Vous diriger Vous allez permettre A ce que des prisons spirituelles Entrent dans votre vie Et ces prisons spirituelles-là Vous séparent Ces prisons spirituelles-là Vous séparent Et de nombreuses personnes Vous ne savez pas Que celui qui a orchestré Ou encore l'architecte De l'échec De vos relations Ce n'est pas le diable C'est vous deux Tenez-vous les mains s'il vous plaît Désolé Vous êtes ensemble Vous commencez ensemble Et vous marchez Marchez vers moi Marchez vers moi Et à un moment donné La relation se casse Parce que vous êtes maintenant Dans une prison Il a sa prison Tu as la tienne Et chaque prison spirituelle A quelque part Des forteresses mentales Ça veut dire que Même si c'est le sexe Qui vous a séparé Vous ne vivez pas Les mêmes combats Dans vos prisons Dans la prison Des femmes Il y a des combats Dans la prison Les hommes Il y a des combats Et vous vous séparez Comme cela Ne sachant pas Que la sainteté Auraient pu garder Votre relation Est-ce que vous me comprenez ? Acclamons Dieu pour eux S'il vous plaît Merci beaucoup Écoutez frères, sœurs Les sœurs et les frères En matière de sexualité Ou d'impudicité Écoutez moi Personne n'est fort M'entendez ? Personne n'est grave Même moi Non, non, non On est tous des doracels Personne n'est grave En mode moi Non, non On n'a aucun niveau Celui qui est fort Par rapport à l'impudicité C'est celui qui agit Avec prudence Sagesse Et la dimension de la fuite La Bible dit ici Il dit J'aperçu parmi les stupides Et vous allez voir Pourquoi il dit ça ? Il dit J'aperçu parmi les stupides Je remarquais parmi les jeunes gens Un garçon dépourvu de sens Ça veut dire quoi ? Une personne dépourvue de sens Ne marche pas correctement Une personne dépourvue de sens Va n'importe où Une personne dépourvue de sens Agit avec un manque de sagesse Regardez là ce qui dit quoi ? Verset suivant Il dit Il passait dans la rue Près de l'angle Où se tenait Une de ses étrangères Et il se dirigeait lentement Du côté de sa demeure La Bible nous dit De fuir l'impudicité La seule chose que vous avez à faire C'est fuir non seulement ce péché Et les situations qui mènent vers ce péché La plupart des gens qui tombent dans le péché Vous ne fuyez pas Vous m'entendez ? Vous ne fuyez pas Et de temps à autre On a chassé les démons On a prié pour toi Mais le problème aujourd'hui C'est que de toi-même Tu continues à faire quoi ? À agir comme un insensé À agir comme un fou Comme une folle Et nous sommes nos générations Où les hommes comme les femmes Aiment le sexe Alléluia Tu es fâché ? Je vous vois Je sens vos cœurs dans mon esprit Écoutez Ne vous dites pas en gros Ce frère là-bas Il est plus saint parce que quoi ? Parce que lui il est fort Ou la sœur là-bas Elle est plus sainte parce qu'elle est forte Non La Bible dit qu'une personne Qui a du sens Dans la vie qu'elle mène Elle fait attention à où elle marche Toi soi-disant Tu aspires à faire quoi ? À vivre dans la sainteté Mais tu ne fais jamais attention Avec qui tu parles Tu ne fais jamais attention Du moins Là où tu vas En gros Un frère te dit Viens chez moi tu vas Et la Bible t'appelle Une personne stupide Et dépourvue de sens C'est pas moi Je ne t'ai pas insulté La Bible dit Tu es dépourvue de sens Et tu es Ah oui tu l'es Parce que Alors que le chemin est tracé Pour aller vers la prostituée Pour aller vers l'impudicité Tu peux choisir de changer de chemin Mais beaucoup ne choisissent pas De changer de chemin Il est dit Il passait dans la rue Près de l'angle Où se tenait quoi ? Une de ces Et il se dirigeait lentement Du côté de ça Poursuivons C'était au crépuscule Donc la nuit Vers la nuit Donc écoutez L'enseignement est tellement profond Il parle non seulement Des personnes à éviter Des lieux à éviter Et des moments aussi propices Pour l'impudicité C'est à dire en gros Toi c'est toujours vers le soir Tu veux parler à la soeur Avec qui tu es déjà couché Ou le frère Jean c'est là qu'on va parler Tu fais quoi ? Mais à 1h30 Je vais Faire quoi ? A 22h30 Je vais Faire quoi ? Je dors Mais tu ne veux pas qu'on dors Et des fois tu sais A quelle heure il ou elle dort Et toi tu dors pas tôt Pas parce que tu pries On ne sait même pas Tu fais quoi Hallelujah En fait On n'aura pas d'excuses devant Dieu Par rapport à l'impudicité En fait Par rapport à rien On n'aura des excuses Et donc Il y a des lieux Des heures Des personnes à éviter Lorsque Je veux fuir le péché sexuel Poursuivons Il dit quoi ensuite ? Et voici Il fut abordé par une femme Mais S'il est allé dans le chemin C'est beau faire quoi ? C'est pour être abordé ? Genre en gros Il va aux bottes boulogne En mode Boubou Je suis à boubou Mais pourquoi je les ai appelés pour finir ? Ce que beaucoup ne comprennent pas C'est que la Bible dit Que celui qui se livre à l'impudicité Il donne de sa vigueur La vigueur c'est la force Pour accomplir vos projets C'est pourquoi l'impudicité Est la soeur jumelle de la procrastination Elle travaille ensemble Souvent plus vous commettez l'impudicité Et moins vous avez de force Pour accomplir vos projets Regardez ce qui se passe Nous avons ici deux enfants de Dieu Je vous couvre du sang de Jésus Nous avons ici deux enfants de Dieu Et comprenez qu'en tant qu'enfants de Dieu Nous avons la même force Pour courir dans nos projets Ok ? Les gars Vous êtes là Et vous allez courir Jusque Jusque Sarah Mais vous courez ensemble Ok ? Allez-y Courez Allez-y Courez ensemble Et tous les enfants de Dieu Ont la même force Pour courir dans leurs projets Comment est-ce que je veux dire ? Ok, revenez Mais voilà ce qui se passe Lorsqu'on se livre à la masturbation Lorsqu'on se livre au péché sexuel Lorsqu'on se livre à quoi encore ? À l'impudicité On perd notre vigueur Et la vigueur c'est quoi ? C'est qu'on va commencer à perdre un peu de la force Qui était en nous Pour poursuivre nos projets Ça fait que les moments Où tu dois travailler sur ta vie Tu ne les fais pas Tu fais autre chose Les moments où je dois m'arrêter Pour travailler sur mon projet L'entrepreneuriat Je ne le fais pas Parce que ma vigueur a diminué Et c'est pourquoi de temps à autre Comme ta vigueur a baissé Mais que la vigueur de d'autres N'a pas été affectée Tu as parfois l'impression Que Dieu travaille mieux avec d'autres Qu'avec toi C'est pas la faute de Dieu C'est qu'il y en a un qui a accepté De rester sain Et il y en a un autre Du moins Qui sait quoi ? Qui sait souiller Et c'est là souvent la différence C'est pas la faute de Dieu Regardez Donc Ils couraient tous les deux ensemble Mais il y a un moment Lui il va tomber Tu couvres du sang de Jésus Il est marié Amen Lui il va tomber Ok Donc quand vous allez courir là les gars Toi tu couvres vraiment au ralenti Ok Toi Et c'est comme ça Quand tu vas sur les réseaux Oui Elle sa vie elle avance Lui sa vie elle avance Des fois c'est pas qu'ils sont chouchous Mais il y a un prix aussi à payer dans la sainteté Dieu ne peut pas Écoutez moi Dieu ne peut pas Ouvrir les portes dans votre vie Au même titre que ceux qui se sanctifient Ce serait injuste Il peut faire grâce Il n'y a pas de soucis Mais Dieu prend plaisir à la fidélité Dieu prend plaisir à la sainteté Dieu prend plaisir à ceux qui se sanctifient Pour ses intérêts Et certaines personnes vont dire Oui mais moi J'ai pas l'impression en gros Que ma vigueur est partie Ou en gros Certains en gros Vous attendez que Dieu vous frappe Pour vous sanctifier En fait Dieu qui vous frappe C'est parfois la perte de vigueur Est-ce que vous comprenez ce que je dis ? Ok Commencer à courir toi Ou vraiment au ralenti Tu vois Vas-y cours Allez Tu vois Et quand il va courir comme ça Toi tu le regardes en mode Mais je comprends pas Seigneur qu'est-ce qui se passe C'est tout tu vois Allez-y Et beaucoup Vous tombez dans la jalousie Vous tombez dans la comparaison Mais pourquoi vous vous comparez Par rapport à ce qui est visible ? Pourquoi vous n'allez pas Quelque part vous repentir Et prendre la décision De vivre dans la sainteté Il y a la sainteté par les actions Dans le cœur Par la vue Par ce que je dis C'est-à-dire vous menez une vie de débauché Et vous voulez que Dieu vous élève Au même titre Que ce qui se garde pour lui Mais ça ne va pas Frère, sœur Dieu ne fait exception de personne Il est possible pour vous De vous repositionner Mais vous devez prendre une décision De mener une vie de sainteté réellement Et c'est possible Par l'esprit qui vit en nous En nous Il n'y a pas seulement l'esprit de force Ou de courage Mais il y a aussi l'esprit de sanctification Certains seigneurs Pourquoi tu ne m'utilises pas ? Est-ce que tu te sanctifies ? Écoutez, de Genèse à Apocalypse Dieu met un accent sur la sainteté Il est saint Il veut qu'on soit saint Et là maintenant c'est la course C'est comme ça que parfois Une bande d'amis Vous arrivez tous en Christ Vous avez la même force Mais On se distingue Pas seulement par la prière Pas seulement par le jeûne Pas seulement par l'évangélisation Et par la vie de sainteté Tracez-les, tracez-les Stop, et vous commencez à dire Mais oh Dieu préfère des gens Dieu préfère personne En vérité dans cette histoire Ce n'est pas que Dieu préfère Qui que ce soit C'est que vous vous êtes préférés Par rapport à la parole de Dieu Vous écoutez-moi Vous les jeunes qui m'écoutez Il y a un prix à payer Pour servir Dieu Qu'est-ce que vous croyez ? Oui non Viens comme tu veux Il n'y a pas de soucis Viens comme tu veux Mais il y a un prix d'utilisation Que tu dois payer Afin que Dieu se serve de toi Même dans le service Écoutez-moi On peut tous servir Dieu Mais il y a un moment Dans le service Dieu distingue Dieu distingue Moi je me souviens à l'église On était tous des frères Tous zélés et tout Mais je me suis distingué On s'est distingué certains On priait plus On jeûnait plus On avait des fois des erreurs Mais on se repentait Et on se repositionnait Réellement On ne jouait pas Des fois certains allaient en soirée On n'allait pas Certains jouaient Nous on ne jouait pas On cherchait Dieu Comme des Je vous dis comme des malades Alors aujourd'hui Je vous dis la vérité Quand je vois certaines choses Que Dieu fait avec moi Ça ne m'étonne pas Fils Il y a la grâce C'est vrai Mais j'étais sérieux avec Dieu J'avais des fautes Des faiblesses Mais je ne laissais pas mes fautes Et mes faiblesses diriger ma vie J'étais un violent Et quand je vois des jeunes Dans votre bouche là Vous dites que vous voulez servir Dieu Êtes-vous prêts à payer le prix ? Il y a un prix aussi à payer Dans la sainteté Dans le changement Dans la transformation Dans la séparation Dans la consécration Payer ce prix là Et puis voici On ne paye pas le prix En fonction des autres On paye le prix En fonction De ce que je veux avec Dieu La question se pose Que voulez-vous avec Dieu ? Hein ? Que voulez-vous avec Dieu ? Tu viens à l'église Sans même savoir Ce que tu veux avec Dieu J'ai toujours su ce que je voulais J'ai dit à Dieu Je ne veux jamais être un pasteur lambda Je ne veux jamais être un chrétien lambda Jamais Mais aide-moi à porter une différence Aide-moi à faire des choses différemment Utilise-moi Peu importe ce que ça coûte Utilise-moi Plutôt mourir Quelque comme les autres Tu viens à l'église Pendant dix ans Tu es le même Pendant deux ans Tu es le même Tu tombes Tu te relèves Tu tombes Tu te relèves Tu tombes Tu n'es pas fatigué de ça Il n'y a pas un plus pour ta vie Toute ta vie au même niveau Et certains Lorsqu'ils vont entendre ce message Au lieu de prendre une décision C'est pour vous m'enfondre Pleurnicher Oh non je suis mauvais Et je ne paye pas le prix Des foutaises comme ça Lorsque Dieu met le doigt Sur ce qui ne va pas Dis ok papa J'ai compris J'ai compris Je vais changer ça Non 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 Je suis nul Je suis un impudique Regardez-moi ça Regardez-moi ça J'avais des faiblesses Et des fautes aussi Mais je voulais plus que tout Qu'ils m'utilisent Je n'ai jamais Laissé mes fautes me diriger Pendant un moment Tu peux croire des choses Oui peut-être que Parce que je suis tombé Il m'a oublié Il n'oublie personne Mais Dieu aime Qu'on se sanctifie Il aime qu'on se consacre Mais il aime surtout cela Dans la fidélité Et l'abnégation totale Alléluia Acclame au Dieu très fort Donc pour finir Des nombreuses relations Échouent à cause De rapports sexuels On va te dire D'envoyer des nudes Et toi tu vas envoyer Elle ne t'aime pas Elle ne t'aime pas Je ne crois pas Et c'est biblique Je ne crois pas Que le vrai amour C'est dans le sexe Frère et soeur Non 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 Et vous devez éduquer Votre âme Vous devez discipliner Votre âme A ne pas accepter Que le sexe C'est l'amour Et s'il vous plaît Osez vous séparer De ces personnes là Qui vous voient Quelque part Comme des objets sexuels Je vous en supplie Osez Prenez des décisions J'aimerais recevoir Un message cette semaine Papa Pasteur J'ai pris une décision J'ai coupé les ponts Avec tel Je l'ai bloqué Je l'ai changé de numéro Des fois votre sanctification Doit avoir des preuves Tu veux te sanctifier Où est la preuve ? Où est la preuve ? Tu ne coupes les ponts Avec personne Tu n'oses changer de numéro Tu as peur de quoi ? Tout ça révèle des fois Que tu ne veux pas réellement Te sanctifier Ma soeur Quand un frère te dit Envoie-moi tes parties intimes Etc Il ne t'aime pas Mon frère Lorsque la soeur te le dit Aussi Elle ne t'aime pas Et je m'en fous De ce que tu penses C'est la vérité Alléluia Mets ta main sur ton coeur Dis avec moi mon Dieu Oh Prie avec moi Dis avec moi mon Dieu J'ai besoin de ton esprit Dis avec moi mon Dieu J'ai besoin de ton esprit Dis avec moi mon Dieu J'ai besoin de ton esprit Afin de me conduire Afin de me conduire Afin de me conduire Dans ces relations Qui sont de toi Dans ces relations Qui sont de toi Dis Saint-Esprit Je reconnais Avoir Commencé Plusieurs relations Sans te consulter Saint-Esprit Je reconnais Je ne t'ai pas écouté Lorsque tu m'as mis en garde Face à plusieurs relations Qui n'étaient pas de toi Et aujourd'hui Je m'en repens Pardonne-moi Pour ces hommes Et pour ces femmes Que j'ai fait entrer dans ma vie Dis le Saint-Esprit Pardonne-moi Pardonne-moi Pour ces hommes Et pour ces femmes Que j'ai fait entrer dans ma vie Contre ton conseil Et j'ai assumé De nombreuses conséquences Pardonne-moi Pour le manque de soumission Mais aujourd'hui Aide-moi A prendre cette décision Je prends la décision Au sorti du culte De me séparer De toutes ces relations Amoureuses Amicales Qui m'empêchent Qui m'empêchent De vivre Une vie Chrétienne Pleine de sainteté Je prends la décision De mettre fin A toutes ces relations A toutes ces relations Qui ne te glorifient pas Je prends la décision De fermer Mon cercle d'amis A ces personnes Qui sont une occasion de chute Qui sont une occasion de chute Pour ma vie Pour ma destinée Révèle-moi Ces personnes Qui sont Qui sont Des pierres D'achoppement Qui sont Des occasions De chute Pour ma vie Commence à prier Dans ce sens A la fois Repends-toi Pour ces mauvaises relations Sois amical Il y a plusieurs ici Vous avez des relations La base C'est la critique La base C'est la moquerie La base C'est les gossipes De l'église Ce sont des relations Sataniques Démoniaques Et charnelles Il est temps de changer Il est temps de prendre Ces relations saines Ces relations édifiantes Ces relations qui t'aident A devenir la meilleure Verse de toi en Christ Ces relations Qui ne passent pas leur temps A partager les critiques A parler de choses impures Oui Il est temps de prendre Une décision radicale Par rapport à tes relations Dans l'église En dehors de l'église Rebosa Par rebosa T'as la moche Rebosa Par rebosa T'as la moche Écoute Dis avec moi Père Je te demande aussi pardon Lorsque j'ai été La mauvaise relation Lorsque j'ai été Une occasion de chute Dans la vie De plusieurs personnes Je te demande pardon Lorsque c'est moi-même Que le diable a utilisé Pour détruire Pour affecter La vie spirituelle De plusieurs personnes Vas-y commence à te repentir Seigneur je te demande pardon Lorsque c'est moi Qui ai été une source Une source de péché Lorsque c'est moi-même J'ai été une occasion de chute Lorsque j'ai allumé La flamme des critiques Lorsque j'ai excité Les querelles Oh je me repends Ta parole déclare Que ma bouche Deveille une bouche De bénédiction Ta parole déclare Que je dois parler comme toi Penser comme toi Agir comme toi Et à de nombreuses reprises Oh mon Dieu mon roi À de nombreuses reprises J'ai été comme un Judas À de nombreuses reprises J'ai été comme celui Qui venait mettre des problèmes Dans les relations J'ai été comme un ami infidèle J'ai été celui Qui ne s'investissait pas Ou j'ai été celle Ou celui Qui s'investissait Sans contrôler Oh je te demande pardon Donne-moi s'il te plaît De la maturité dans mes émotions Oui dis-le Donne-moi s'il te plaît De la maturité dans mes émotions Afin que oui Je puisse aimer Avec le contrôle du Saint-Esprit Afin que oui Je puisse aimer Avec quelque part La mesure de l'Esprit de Dieu Donne-moi d'aimer Comme toi tu aimes Donne-moi de m'investir Comme toi tu t'investis Oh non puissant de Jésus Commence à prier encore Vas-y 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 Et l'état de mon cœur Et dis maintenant Saint-Esprit révèle-moi Ces personnes qui me manipulent Tu me dis que Dès le premier culte Plusieurs vont être manipulés Par des gens autour de vous Son Esprit révèle-moi Ces personnes qui me manipulent Tu lui révèles-moi Ces personnes qui me manipulent Et qui se jouent de moi A cause de ma naïveté Vas-y vas-y Dis-lui révèle-moi Révèle-moi ces personnes Qui se jouent de moi De sorte que je puisse Prendre les bonnes décisions Je ne dis pas Que je devrais me séparer De tous Mais je veux surtout Adopter le bon comportement Et ne plus laisser ma vie Être dirigée Par d'autres personnes Korababarebazo Pari